Nous allons voir une fonctionnalité très utile pour la gestion des utilisateurs. Je clique sur utilisateurs et j'arrive sur l'outil qui va me permettre de gérer, de créer, de modifier les utilisateurs qui sont ici. J'ai environ une vingtaine d'utilisateurs. Ce n'est pas forcément évident de faire le tri entre tous les utilisateurs, surtout si on a des centaines, voire des milliers. Vous pouvez utiliser les filtres. Les filtres vous permettent de voir les utilisateurs selon des critères. Par exemple, utilisateur sous licence. Là, je vais voir quasiment tous mes utilisateurs normalement. Si je prends un autre exemple, utilisateur sans licence, là, ça devrait être beaucoup moins. Donc, c'est le cas. Là, c'est une boîte aux lettres générique. Maintenant, je peux créer moi-même des vues personnalisées. Par exemple, je vais faire un filtre personnalisé. Donc, là, j'ai différents critères possibles. Je vais faire un filtre personnalisé pour le service RH. Je vais directement aller dans le critère service, mais j'aurais pu faire sur les autres critères. Ça fonctionne de la même manière. Je vais sélectionner service RH. Je ne vais pas mettre de conditions. Je vais ajouter directement. Donc, mon filtre est créé. Je vais le tester. Filtre perso RH. Et là, aucun résultat. Pourquoi ? Tout simplement, je n'ai pas mis ce critère dans mes utilisateurs. Donc, je vais sélectionner quelques utilisateurs. Voilà, trois utilisateurs, c'est déjà pas mal. Voilà le troisième. Je modifie les informations de contact. Et je vais aller dans le service. Je vais mettre RH. Je valide. Voilà. J'ai créé mon filtre. Maintenant, je vais aller dans filtre perso RH. Et là, il m'affiche mes utilisateurs. À tout moment, je peux modifier ce filtre. Un petit exemple. Là, je vais modifier le service. Je vais mettre un espace. J'enregistre. Et là, il m'affiche tous les utilisateurs. Donc, vous voyez, juste en modifiant mon filtre, ça fait une petite différence. Ah, j'ai fait une erreur. Alors, je recommence. Ah oui, j'ai pas mis l'espace au bon endroit. Donc là, je mets l'espace là où il faut. Donc là, il m'affiche tous les utilisateurs. Très bien. Je vais dans le filtre perso. Et là, il n'affiche rien. Donc, vous voyez, on peut modifier le filtre à tout moment. Et ce filtre, on peut aussi le supprimer, s'il ne correspond plus à nos attentes, en faisant supprimer le filtre personnalisé. Donc, le filtre personnalisé est supprimé. On ne peut pas le récupérer. Et là, je peux afficher tous mes filtres. Mon filtre perso a disparu. Donc, voilà une petite astuce qui va vous permettre de gérer et de retrouver vos utilisateurs plus facilement. Merci. Merci.